Musique Nous allons prendre votre livre en jeunesse, tout de suite. Je vais commencer au premier verset, jeunesse 18. L'éternel lui a paru parmi les chiens de Mamre. L'éternel lui a paru parmi les chiens de Mamre. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permet qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposer vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla prendre des mains dans sa tente vers Sarah et lui dit, « Vite, trompe les yeux de fleurs de farine, petit, et fais des gâteaux. » Abraham courit à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui s'attaque de la prêter. Il prit encore de la crème du lait avec le veau qu'on avait à prêter et il le mit le venteux. Il s'éteint lui-même à plaire côté sous l'arbre et il mangeait. Alors il lui dit, « Où est Sarah ta femme ? » Il répondit, « Il est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière nous. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge et Sarah ne pouvaient plus espérer avoir des enfants. Elle lui rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore de plaisir ? Mon serviteur aussi est vieux. » Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons devenir d'Apocalypse. Apocalypse 1 Apocalypse 1 Apocalypse 1 Je vais lire à partir du 16. Il a vu dans sa main droite cette étoile. Amen. De sa bouche, il sortait une épée aiguë à deux trochons. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Nous continuons notre enseignement. Ça me fait plaisir de vous revoir. On sait qu'il n'était pas là le mercredi. Ça fait déjà toute une éternité comme je l'avais dit le mercredi. Et ça me fait vraiment plaisir de revenir à la maison. Parce que c'est quand on sort, on se rend compte de ce que nous avons. Et il faut nous manquer. Ça dit, dans les assemblées qui nous ont reçus, quand nous parlions, nous faisions attention. Parce que nous savions que nous étions en train de parler dans les désirs. Il n'y a pas d'eau. Dans les désirs, il faut donner des gouttes. Parce que si on donne les torrents, les gens meurent. Vous comprenez? Mais ici, on est libre. Les torrents viennent, que les églises les yeux s'ouvrent. On est à l'aise. Vous comprenez? Donc ça dit, quand nous parlons dans les désirs, nous faisons attention à ce que nous disons. On n'est pas Dieu. Donc ça me fait très plaisir de revenir au milieu de nous. Comme je le disais le mercredi, Le Seigneur a permis qu'à Pricède, qu'il y ait des portes ouvertes. On nous a reçus dans beaucoup d'assemblées. Et simplement, les bonjours que l'on leur avait dit, ils ont trouvé que non, ils avaient vraiment faim. Il fallait qu'ils mangent. Alors nous avions mis des propositions pour retourner là-bas à faire des séminaires. Qu'il y ait soit béni. Nous avons compris que Dieu voudrait pas seulement que le travail s'efface ici, mais il ouvre les portes. Moi j'ai toujours été convaincu que c'est nous qui allons évangéliser les montres. C'est pourquoi c'est à nous qu'il est venu donner cette charge. C'est à dire que quand nous prions, pensons aussi pas seulement à prier que pour le jour du trente. Le jour du trente, ce sera l'officialisation. Mais comme je l'ai dit du jour, le travail a déjà commencé. Alors dans nos prières, répétons le travail qui a commencé. Parce que Dieu, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc là j'ai convié que ce soit l'époque où le travail doit commencer. Et le travail doit commencer partout. Donc nous devons aussi prier pour cela, pour tous ces travails. Et les séminaires que je vais aller donner à Bruxelles. Alors nous reverrons, dommage qu'on nous efface toujours notre dessin. Nous sommes obligés toujours de revenir. Peut-être qu'ils ne comprennent pas, à chaque fois qu'ils reviennent, ils voient les mêmes dessins là. Ils ne comprennent pas. Mais comment ces gens-là, ils parlent de la même chose ? Ils ne comprennent pas que nous sommes dans une chambre et nous ouvrons d'autres chambres à l'intérieur. Nous pouvons nous éterniser les amis. Donc, refaisons notre bonhomme. C'est lui qui est sorti des eaux. Le troisième jour, on s'a fait plaisir de parler à des gens qui ont l'oreille qui entend. Donc voici notre image. Nous avons le bateau. Nous avons l'eau. Tout comme toujours. Nous avons la terre. Nous avons aussi le météo. Nous avons le météo. Nous avons le météo. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons être plus explicites. Quand nous avions fait le mercredi, le Seigneur nous a conduit dans des petites choses. pour essayer de les expliquer, pour avoir un peu plus de lumière. Six, comme nous le savons. Et puis notre bonhomme. Et puis notre bonhomme. Et puis notre bonhomme. Qui marche. Notre bonhomme qui marche. En rouge. Alors nous nous étions toujours ici. Alors nous avions dit que ça, ça représentait donc, en rouge, les chandeliers. Les sept chandeliers qu'on nous le savons. Voilà notre bonhomme. Voilà notre bonhomme avec le livre. Alors, quand nous avions dit, nous avions expliqué que ceci était le bateau. Autant nous le savons déjà. Le bateau, ça c'était Jonas. Au départ. Hein? C'est-à-dire que Jésus nous avait envoyé voir Jonas. C'est-à-dire les miracles, les seins miracles qu'il devait donner à cette génération. C'était Jonas. C'est pourquoi nous avions été voir Jonas. Nous avions compris que Jonas avait donné d'abord la prédication aux gens qui étaient dans le bateau qui partaient à Tarsis. Et puis là, nous avions alors Ninive. Au fil alors de l'enseignement, nous avions compris que cet homme n'était pas seulement Jonas, mais il était aussi Joseph. Il était Joseph et que ça, c'était aussi l'Egypte. Parce que Joseph avait donné le blé aux Égyptiens qui devaient, pendant sept ans, selon les songes de Pharaon. Et Ninive alors était Kanan. Kanan. Il nous a fait encore comprendre que cet homme était aussi en même temps Moïse. Donc, sans changer de disposition, nous changeons seulement le nom de personnage. Si c'est Moïse, alors ça c'est les sept filles de Jétro. Les sept filles de Jétro, ça c'était alors le désert, et là c'était Israël. à qui Moïse a tourné les dos parce qu'ils n'ont pas voulu les recevoir. Si le Seigneur le voudrait, nous devons comprendre aussi pourquoi ils l'ont rejeté. Parce que nous savons déjà que c'était la première fois et que la première fois ils le rejettent toujours. Comme Jonas et comme Thomas, que je l'avais dit l'autre jour. Et la deuxième fois, le Seigneur vient. Thomas vient parce que toi, c'est la deuxième fois que tu acceptes. Quand tu touches, viens mettre tes doigts dans le blé. Le mercredi, alors, nous avons vu que cette liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire que nous continuerons à ajouter les noms sans changer de cadre. Le mercredi, nous avions vu que c'était aussi l'enfant. L'enfant. Comment l'enfant, nous avions été voir, nous allons lire cela. Surtout pour nommer les mecs qui sont, qui nous suivent par internet. Nous allons prendre Matthieu. Matthieu chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1er. Jésus est emmené à Bethléem en Judée, au temps d'Ivoire et Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. « Où est le roi d'Égypte qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Je vais sauter au 11 pour gagner le temps. « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, ses prosternaires et l'adorer. Ils ouvrirent ensuite il y a un trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la mire. » Nous avions dit que le mages, quand Jésus aimait le fils, les mages qui ne faisaient pas partie d'Isaël mais qui faisaient partie des nations, l'étoile de l'Hérode est à main. Ils ont compris que l'étoile signifiait un roi qui vient de naître, la divinité. Alors ils ont pris l'Hérode cadeau, ils sont partis voir un enfant, conduit par l'étoile. Nous avions expliqué l'autre jour que les sept étoiles représentaient justement les sept étoiles dans la main droite de l'homme qui est venu se révéler à Jean dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que les sept étoiles, en réalité c'est une étoile mais qui se manifeste cette fois. C'est parce qu'il y a sept églises aussi d'Asie. Donc les sept églises d'Asie, ici, ce sont les mages et cela les a conduits jusqu'à l'enfant. Alors remarquez que nous avions déjà parlé justement des cadeaux qu'ils avaient ramenés, les trois cadeaux. Parce que leurs cadeaux étaient aussi significatifs. que l'or représentait la divinité, la royauté, l'encens, l'adoration et la mire, l'encomment. Donc ils prophétisaient, c'est-à-dire les cadeaux étaient déjà prophétiques. Par là aussi nous avions été voir dans l'ombre, nous avions vu aussi Eliezer. Eliezer qui avait ramené Rébéka jusqu'à son mari. Nous avions expliqué qu'il avait été. C'est que l'ombre de Célastrie, Eliezer faisait office du Saint-Esprit. Faisait office de l'étoile qui conduit vers l'enfant, vers Isaac à l'occurrence. Alors, donc les mages, nous les plaçons ici. Les mages, toujours dans cette année des habitants du bateau. Nous avions souligné aussi le mercredi que les habitants du bateau qui partaient pour Tarsis, après avoir reçu la prédication de Jonas, ils ont pris tous leurs dieux, ils ont gêné, ils ont adoré les dieux de Jonas. Et qu'en Égypte, quand Joseph montait sur le char passé, tous les Égyptiens s'ingénuaient et adoraient Joseph. Alors cela nous avait expliqué que l'adoration, celles qui adorent, ce sont ceux qui mangent le pain. C'est pourquoi Jésus se présentant devant la femme samaritaine. La femme samaritaine lui dit, vous les juifs vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Jésus lui dit, en vérité, en vérité, les revenus, on adore plus dans un lieu quelconque, que ce soit sur cette montagne, que ce soit à Jérusalem. C'est-à-dire les revenus, on ne doit plus se déplacer pour aller dans un lieu quelconque, qu'ils l'ont pour adorer. Mais c'est l'heure maintenant des adorateurs qui adorent un esprit en vérité. Des vrais adorateurs. C'est-à-dire, cette femme-là adorée, il s'adorait Dieu. Mais, maintenant c'est l'heure des vrais adorateurs, ceux qui adorent un esprit en vérité. C'est-à-dire, adorer un esprit en vérité, il faut être alors à la montagne. C'est pourquoi le bateau, c'est la montagne. Le fait que tu sois déjà à la montagne, tu adores. Tu es un vrai adorateur. C'est pourquoi, si vous voyez les gens se faire de plaies pour adorer Jésus, tout ça, c'est bien, c'est-à-dire s'adorer. Mais lui a besoin de vrais adorateurs. C'est toute la différence. Maintenant, regardez. Nous allons voir maintenant dans Luc. Dans Luc 2 aussi. Je vais lire à partir du verset 8. « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur répondit autour d'eux. Ils fitent ces suites une bonne frère. Mais l'ange leur dit, les grainiers pointent, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né ainsi, ce Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Amen. C'est important. C'est-à-dire, après maintenant le bâche, Dieu vient maintenant voir le berger. Or, le berger, c'est Israël. C'était les Israélites. Donc, le berger, nous allons le mettre là-bas. Le berger. Quand nous voyons le berger, c'est-à-dire, nous voyons, les troupes ou les brébis. Vous comprenez ? En même temps, parce que Jésus aussi était un brébis. Donc, l'enfant, comme Joseph, comme Jonas, comme Moïse, est venu d'abord annoncer hommage. C'est-à-dire, à l'épouse des nations. Par la suite, il verra maintenant Israël adorer l'enfant. Ça, c'est l'image que nous avons, l'image que nous abordons depuis un moment. Mais maintenant, Dieu va nous amener autrement pour compléter cela. Nous venons de lire l'histoire d'Abraham. Un jour, Abram vit l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel vint visiter Abram. Qu'est-ce qu'Abraham vit ? Abram vit trois hommes. Trois personnes. Des boulains. Il comprit que c'est l'Éternel. Parce que lui, il avait les yeux. Il roule. Il roule. Il roule. Il vient. Vous ne pouvez pas passer comme ça. Vous devez venir vous asseoir sous l'arbre. Dieu lui dit, fais comme tu veux. Parce qu'il savait que c'est lui qui nous poussait à faire cela. Parce que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. C'est lui qui met tout cela en scène pour nous enseigner nous. Il est pris. Il fait asseoir. Il roule. On l'épreuve. Parce qu'il imagine comment il s'agit de ce jour-là. Parce qu'il a communiqué. Recevoir Dieu chez toi. Recevoir Dieu. Vous imaginez cela. Il savait que c'était Dieu. Et il savait ce que Dieu devait manger. Et quoi ? Il courit. Ça va, ça va. Dieu est là. Il va prendre fin du gâteau. Il va courir. Il prend aussi l'animal. Il les apprêtait. Il vient. Il leur demande à manger. Après avoir bien mangé. Il lui demandait. Où est Sarah ta femme ? Comme s'il ne savait pas où était Sarah. Où est Sarah ta femme ? Où est Sarah derrière moi dans la tête. Les mélodies. A cette même époque. Je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Nous allons lire. C'est la précision. Au 10. Donc au Genèse 18-10. L'un d'entre-dix. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Amen. Je reviendrai à cette même époque. Il nous envoie à l'époque. Nous devons comprendre c'est quoi l'époque. Alors allons dans Genèse. Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse 1 verset 14. Dieu dit, il est éliminé dans l'étendue du ciel, pour séparer les jours avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Salut, nous retournons vers le commencement. Pour que Dieu nous explique c'est quoi l'époque. De la même manière, quand il avait mis le jour, nous avons été voir son explication. C'est quoi ce que lui, il appelle le jour. C'est pourquoi nous avions compris que pour lui, le jour, c'est quand il y a le soir et le matin. C'est ça l'explication de Dieu. Alors comme il a touché aussi l'époque, nous avions alors aussi été voir son explication. Il dit qu'il a mis le soleil, la lune et les étoiles pour marquer le temps et les époques. C'est-à-dire, les époques, c'est le mouvement de la lumière. Parce que la lune, les étoiles et le soleil, ce sont des phases qui portent la lumière. Qui doivent résider au jour et à la nuit. Maintenant, étant donné que nous comprenons maintenant que l'époque, c'est le mouvement du soleil. Nous voyons maintenant que ici, quand Abraham, il reçoit ces hommes, la Bible souligne que c'était en plein jour. C'est-à-dire, le soleil était aux élites. Que nous, nous pouvons appeler à midi. Parce qu'ici en Europe, quand il est midi, on ne le voit pas. Mais chez nous, en Afrique, quand il est midi, c'est lui, tu ne vois pas l'ombre autour de toi. C'est le soleil qui tape, qui tape aux élites. Parce que nous sommes à l'égoïdé. Donc, le soleil tapait à midi. C'est pourquoi, lui, il s'est habité sous l'arbre. Le mamré. Alors, c'est Dieu qui a refait ces circonstances. C'est-à-dire, il a placé l'arbre, il a placé le soleil. Il est venu à cet instant, là, ici. C'est ça l'époque. C'est-à-dire, dans quelle époque ? Dans l'époque où le soleil éclairera aux élites. Quand le soleil tapera, le soleil éclaire quoi ? Le soleil éclaire, le mamré, l'arbre. Et l'arbre donne l'ombre où on s'habite. C'est-à-dire, il lui dit, quand cette époque se représentera, parce que ça, c'est l'ombre, quand tu verras un arbre avec le soleil, Sarah, tu auras un fils. Amen. Dans le verset que nous venons, notre verset de tous les jours, parce que nous avions dit que les gens, ils fouillent l'apocalypse. Or, nous, l'apocalypse, on peut être comme les cacaouettes. Les gens n'aiment pas les toucher. Or, nous, nous les touchons, et puis nous mangeons petit à petit pour la meilleure compréhension. Aujourd'hui, ça fait longtemps que nous sommes sur ces versets-là, l'échec, chapitre 1 et 10. Il nous dit, dans 16, dans 17, que nous venons les livres, dans 16, « Il a vu dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait, il est périgu, à pétrochant. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille à sa force. » « Cet homme-là, c'est-à-dire la même personne, notre personne, de l'aube et de l'Église. L'enfant. Vous voyez ? Cette personne-là, son visage, c'est le soleil qui est épouillé dans toute sa force. Nous avons dit, notre jeune, que cet homme, parce que cet homme, c'est celui-là. Parce que cet homme, c'est l'enfant. Or, l'enfant, un jour, il a dit que « Ici, il y a plus que Salomon. » La Bible nous a conduit à voir que Salomon marchait sur le marche pour monter et aller s'asseoir sur son trône. Alors, nous savons que en Salomon, nous voyons aussi les sept jours de la création. La Bible dit qu'il a créé le monde en six jours. Le septième, il s'est reposé. Comment est-ce qu'il s'est reposé ? Mais il s'est assis. Vous voyez ça ? Donc, le premier jour, quand il marche, nous avions dit qu'il asperge de la même manière que lui doit asperger l'Israël pour qu'il atteigne la perfection. C'est-à-dire que là, quand Dieu marche, il est en train de créer. C'est l'image qu'il nous a donné au commencement. Quand il marchait, il créait le premier jour, le deuxième, jusqu'au sixième, et puis il s'est reposé au septième. Quand il s'est reposé, il s'est assis sur le trône. Vous voyez ça ? Donc, quand cet homme marche, il crée. Parce que le jour, c'était l'ombre. Mais la création, c'est maintenant. Vous voyez ça ? Parce que cet homme-là qu'il créait, c'est toi et c'est moi. Là, c'était Adam, cet homme-là. Mais le second Adam est spirituel, comme nous dit la Bible. Et le second Adam, c'est toi et moi qui composons son corps. Donc, quand il marche, il crée. Comment il crée ? Il parlait. Que ceci soit la chose à parler. C'est pourquoi nous nous disons que ce n'est pas par nos efforts. Non. C'est par la création. C'est-à-dire, quand tu écoutes, cette voix-là que tu crées et t'amènes à la perfection. C'est-à-dire, ce que tu n'en veux pas, il te le donne. Il te le donne jusqu'à ce que tu as terminé la perfection. C'est pourquoi il me disait aux pharisiens, vous êtes des hypocrites. Parce qu'ils les regardent, ils ne voient pas la création en eux. mais ils voient seulement les efforts qu'ils ont faits. Comme Sarah. Elle a fait des efforts toute sa vie pour avoir un enfant. Maintenant, elle n'a pas eu d'enfant. Mais c'est quand elle le reconnaît, mais ce n'est plus possible de les repasser. J'ai fait des efforts toute ma vie, depuis ma jeunesse, pour avoir d'enfant. Je n'ai pas eu d'enfant. Maintenant, elle est corrigée. c'est impossible. Aujourd'hui, je ne vais plus avoir d'enfant. C'est alors que l'enfant vienne. Vous voyez cela ? C'est quand Marie attend son fiancé pour avoir d'enfant. Et c'est qu'elle n'a pas de sémence pour avoir d'enfant. C'est impossible qu'elle tombe enceinte. C'est alors que l'enfant vienne. Parce que c'est l'épouse. Ce n'est pas dans les efforts. Non. Mais dire de ne pas pécher, c'est une bonne chose. Mais comment je dois cesser de pécher s'il n'y a pas la nature qui est contraire au péché à moi ? Cela est impossible. C'est ça qui fait de l'homme un hypocrite. C'est-à-dire que tu fais des efforts ou tu ne péches pas. Mais dans un point il n'y aura personne et que l'occasion se présentera. Tu manifesteras ta nature. Comme Judas il a marché parmi les bourses. Il était appelé apôtre. Vous voyez ça ? Mais un jour il a manifesté sa nature. Ce n'est pas à cause des titres. C'est qui qu'il avait choisi ? C'est Jésus. Il a mis la reprise. On l'a appelé aussi apôtre. Il a enseigné aussi. Mais un jour il manifesta sa nature. C'est une question de nature. Maintenant regardez. Donc nous comprenons que cet homme quand il marche il crée. Parce que c'est maintenant la création. c'est-à-dire en écoutant l'évangile éternel nous sommes créés. C'est pourquoi Dieu dit je n'ai pas besoin de vos mains ni de vos pieds. Non. J'ai besoin seulement de vos oreilles que ceux qui dorment puissent se lever pour écouter. Parce que les biens ne veulent pas que nous soyons créés. tout simplement. C'est-à-dire il n'a besoin que de nos oreilles pour que nous puissions entendre et nous soyons créés. Amen. Maintenant regardez. Cet homme-là nous affirme que c'est lui. Cet homme-là de l'Apocalypse 1 et d'Apocalypse 10. mais regardez sa figure. Sa figure c'est le soleil comme le venant de l'Evée. L'autre jour nous avions dit que quand il dit à Moïse aucun homme ne peut me voir et vivre. C'est-à-dire c'est la lumière qui doit me voir. Pas un homme. En ce moment Moïse représentait Israël. si nous devons faire attention Moïse était aussi prophète et tant prophète les prophètes étaient sous la grâce. Là c'est un autre aspect. Mais en ce moment-là c'est Israël qui était devant Dieu. Donc Israël ton homme tu ne peux pas me voir et vivre. Parce que les prophètes remarquaient Elie. Les prophètes il était mourir par les corbeaux pendant la famine. nous avions dit tout au long de l'enseignement qu'Elie était tout un peuple. Remarquez les corbeaux comme Moïse le bien-aimé le lâcha. Les corbeaux nous ne voyons pas là où il a atterri. Alors que la colombe nous voyons la colombe atterri quand Jésus est sorti mais remarquez ce que Jésus a dit nous allons lui c'est là. Madame Mathieu 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 8 C'est bon ce qu'on connait tous ces choses. Mathieu 8 au verset tu peux peut-être commencer au 18 Jésus voyant une grande foule autour de lui donnant l'ordre de passer sur l'autre bord inscrite c'est important inscrite remarquez ce sont les scribes et les francisiens qui venaient les tenter un scribe s'approcha et lui dit maître je te suivrai partout où tu iras Jésus lui répondit les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nus mais les fils de l'homme n'ont pas un lieu où il puisse reposer sa tête c'est à dire toi scribe tu ne peux pas m'aider c'est voir vous comprenez ça fait mieux quoi je suis la colombe et je suis les corbeaux les corbeaux n'avaient pas trouvé de place où se poser sur la terre vous voyez ça c'est pourquoi il partait saïra c'est à dire les corbeaux Israël ne l'avait pas reçu Jésus quand il est venu en Israël on l'a appelé Belzébile toi tu es Belzébile tu es un neumont parce qu'Israël ne pouvait pas les recevoir Israël ne les reçoit pas les oiseaux et puis il était un oiseau et puis vous voyez cela il ne pouvait pas l'accueillir c'est pourquoi la première fois Israël ne peut pas recevoir les corbes c'est pourquoi ils n'ont pas reçu Moïse la première fois mais la seconde fois quand Dieu vient au Moïse vas-y maintenant vous voir Israël il va te recevoir il était la colombe vous voyez cela c'est important de connaître toutes ces choses mais remarquez le corbeau il s'est posé il est venu mourir c'est Élie ça dit maintenant qu'Israël n'avait pas reçu les corbeaux mais il y avait quelqu'un qui reconnaissait les corbeaux Élie ce peuple là ça dit les corbeaux il est reçu par un peuple le peuple qu'Israël considère aussi impur vous voyez cela c'est pourquoi j'ai touché ces deux aspects ça dit un prophète les prophètes en Israël étaient sous la grâce c'est pourquoi Élie vous voyez pendant qu'Israël était sous la voie donc c'est deux aspects différents mais remarquez maintenant nous revenons sur notre Dieu notre descendre je disais que les soleils étaient en train d'allons d'éclairer les les chandelliers comme nous avions dit parce que les chandelliers c'est ce peuple là qui était dans les villes les étoiles du ciel comme c'était des étoiles ils avaient la même nature que le soleil vous comprenez mais voyez maintenant une chose quand maintenant la colonne est descendue est venue s'épouser nous avions dit que la colonne est revenue vers Noé avec une feuille d'olivier c'est pourquoi alors nous avions dessiné notre olivier parce que l'olivier c'était un arbre Amen l'olivier c'était un arbre et nous avions aussi expliqué que c'était dans l'olivier que nous trouvons les deux peuples c'est là où nous avions été hantés donc la colonne est venue alors s'épouser sur l'olivier or la colonne c'est le feu vous voyez ça ? c'est la tête vous voyez l'écriture d'un colossien qui dit que Jésus est la tête son corps est composé c'est lui c'est-à-dire c'est ce peuple-là or le feu ne vient que se poser sur ce peuple-là c'est pourquoi nous avions dit que les boussons en la dent c'était Séphora vous voyez donc l'arbre c'est Séphora qui a le feu qui porte le feu donc l'un de l'ange dit à Abraham quand tu verras un arbre qui porte le feu cet arbre-là sera le fils Amen parce que Sarah c'est l'église quand Sarah portera le feu l'ensemble sera le fils c'est-à-dire le feu qui est le septième des trônes et l'arbre l'ensemble-là c'est cet arbre-là c'est l'enfant le fils vous voyez ça ? c'est pourquoi l'image la figure de cet homme-là éclaire au zénith éclaire l'arbre parce que c'est lui qui apporte le feu dans le soleil qui brille au zénith c'est ça l'époque vous voyez c'est là ? et en cette époque-là nous avons le fils vous voyez ? parce que l'un c'est l'un qui a parlé c'est la bouche qui doit parler nous nous avons le nom de l'un vous voyez ça non ? c'est pas la peine que je vous remise est-ce que vous comprenez ? la tête qui parle toujours voilà le fils c'est l'époque si il nous ouvrait les yeux comme bien c'est nous allons voir le feu ici vous comprenez ça ? c'est l'époque oui c'est l'époque nous sommes dans l'époque parce que nous sommes cet arbre nous sommes le chandelier vous voyez ça ? tout simplement nous portons le soleil qui brille dans sa force dans sa plénétique comme tu l'as dit parce que tu l'as dit vous comprenez ça ? c'est pas mes rêves toutes ces choses c'est ça nos choses qu'ailleurs on n'a pas vous voyez ça ? donc nous faisons partie du fils c'est pourquoi le fils est venu justement nous visiter nous et cette fille le jette nous le marche par l'étoile vous avez expliqué l'autre jour que l'étoile c'est la manifestation dont il le représente justement c'est ses marches c'est-à-dire chaque marche représente une église une église quand il nous pose le pied ici c'est une église ça peut être smyrne quand il va poser notre pied là-bas ça pourrait être pérgane vous comprenez ? mais tout cet ensemble forme l'âme Sephora qui porte le feu et devient le fils cet ensemble c'est pourquoi c'est pourquoi l'étoile déclare que Jésus est la tête et le corps c'est le fils et le corps c'est l'épouse l'église ça veut dire qu'il est composé de de nous vous comprenez ça ? oui maintenant regardez notre bien l'étoile 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 parce que Dieu déclare que il ne fait rien sans avoir révélé cela à ses en fait nous allons lire cela dans Amos Amos chapitre 3 je vais lire à partir du 7 car le Seigneur l'éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes c'est-à-dire avant qu'il fasse quelque chose obligé il faut qu'il y ait quelqu'un qui le sache c'est pourquoi nous disons aussi que quand l'enlèvement aura lieu nous on sera vous voyez quand il est écrit que personne ne sera ça ne nous concerne pas non nous ne sommes pas des personnes non et c'est les hommes qui peuvent voir non nous sommes des chandeliers nous devons voir parce que nous portons la lumière c'est pourquoi les fils des prophètes ils ont su qu'il y ait que Noël que Élie sera enlevée ils viennent et l'Élisée tu sais qu'il va partir là dans le dans le dans le dans le dans le nuit où ils ont entré le fils des prophètes était déjà au courant c'est nous le fils des prophètes il ne peut pas nous cacher ce secret s'il ne nous cache pas aujourd'hui et c'est ce jour là qu'il va nous cacher non 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 nous on saura c'est pourquoi ce jour là quand il passe mais non parce que quand l'éternel est venu il partait quelque part hein nous nous allons détruire Sodome mais sinon nous ne formons personne on sait que nous piétons les égyptiques voilà nous devons informer un prophète c'est pourquoi il est apparu devant Abraham vous voyez ça pour lui dire tu sais nous partons détruire Sodome il a intercédé pour l'autre qui était là en Sodome vous voyez ça c'est à dire il était la personne que Dieu dit ce qu'il fait et ce qu'il fera c'est ça les prophètes donc nous pouvons ajouter comme dans nos habitudes nous allons ajouter les noms ici là Abraham vous n'avez pas peut-être confusion ça dit c'est dans cette église là dans le bateau pas le bateau c'est pas dans ce tour là parce que ce tour là c'est autre chose dans le bateau c'est après le bateau vous comprenez ça dit les gens à qui il vient se révéler comme Jonas est venu qui es-tu étoile il leur dit qui il était vous comprenez donc il se réveille donc il s'est révé à ces gens là du bateau s'il y en a Abraham et le bateau donc de l'autre côté c'est c'est l'autre c'est l'autre vous voyez ça parce qu'après nous avons visité Abraham il est parti mais là voir l'autre et ce sont d'un qui sont partis voir l'autre amen chez Abraham ils étaient deux n'est-ce pas chez l'autre ils étaient deux vous voyez ça ? l'un est resté l'un est resté c'est l'autre vous voyez ça ? ça l'imagine était vous voyez ça ? parce que nous devons savoir qui sont partis même deux vous voyez ça ? c'est normal c'est tout ça c'est normal s'il y a beaucoup de gens ont tu faire Sous-titrage Société Radio-Canada